Pierre Matei est le nouvel actionnaire majoritaire de la Corsica Férise. Jusqu'à la semaine dernière, l'actionnariat du groupe maritime, la compagnie et la holding étaient détenus par les quatre héritiers de Pascal Laude, fondateur de la compagnie. Mais ils ont vendu la majorité de leur part aux cinq managers historiques de la Corsica Férise, parmi eux quatre Corses et un Italien, dont Pierre Matei, majoritaire. De cette transaction, on sait peu de choses car elle est protégée par une clause de confidentialité. On n'en connaît donc pas la valeur. Quant aux proportions, on sait seulement que les enfants Laude ont cédé plus de 50% de leur part et qu'ils restent actionnaires minoritaires. Mais alors, pourquoi cette reprise ? Pour pérenniser l'entreprise, garantir son périmètre, maintenir l'emploi, conserver ce qu'était une volonté de base de Pascal Laude, qui était d'avoir le siège de l'entreprise Abastia, les instances de direction Abastia, et faire en sorte que ce pari fou qu'il avait fait en 1968, qui était de gérer une entreprise internationale, une compagnie maritime importante, au départ de Bastia, bien que ce pari fou puisse continuer à être gagné dans le futur. Pierre Matei assure, ce changement d'actionnaire n'impactera ni le fonctionnement, ni l'organisation de l'entreprise. Depuis 2004, la compagnie jaune est leader sur le marché. Avec ses 13 navires, elle transporte plus de 80% des passagers maritimes entre la Corse et le continent français. Et comme son outsider, elle est désormais dirigée par un actionnariat à majorité insulaire.